La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Si on doit juger normalement, globalement, c'est tout le monde qui doit être relaxé. Parce que c'est dans les mêmes conditions qu'on a arrêté tout le monde. C'est dans les mêmes conditions. On n'a pas trouvé quelqu'un en train de dégrader, en train de détruire, en train de poser un acte. Alors, quand ils ont eu le courage de libérer 12, mais les 7 autres, le reste, les 15 autres, on ne sait pas ce qui leur a permis. Ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont fait un jugement lapirus. C'est-à-dire qu'on libère pour contenter un peu l'opinion. Et puis, on condamne quand même pour dire qu'ils ont fait un jugement équitable. Mais en réalité, pénalement, juridiquement, il n'y a pas d'élément aujourd'hui pour asseoir cette culpabilité. Donc, c'est un procès politique, tout le monde le sait, il ne faut pas s'en cacher. Tout ça, là, est fait pour intimider. Parce qu'aujourd'hui, on a jugé les gens à Lomé, on en a jugé à Cara, on en a jugé à Sokode, on en a jugé à Tapame. Et c'est la première fois qu'on voit des tribunaux de l'intérieur de Lomé synchronisés des jours de jugement comme ça. Alors, ça dit que le mot d'ordre est venu de quelque part et il n'y a pas qu'exécuté à ce cadre-là. Et par rapport au cas Saman, quelle est la prochaine étape à votre niveau en tant qu'avocat ? Mais de toute manière, nous, nous sommes des avocats, on ne peut pas laisser Saman neuf mois comme ça en détention. On sera obligé de relever appel. Parce que ce monsieur vous dit, en tant que responsable, il est allé calmer ses militants qui sont rassemblés le dimanche. Parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre ce jour-là. Alors, les conditions dans lesquelles il est allé là-bas, la manière dont il a été arrêté, il est allé là-bas avec son véhicule. Quelqu'un qui est allé provoquer, soulever ses militants pour aller marcher, ne va pas à ces lieux-là avec son véhicule. Donc, c'est-à-dire que le tribunal et le procureur et le juge n'ont pas voulu faire la part des choses. Donc, nécessairement, nous allons relever appel. M. Appel, parmi les déclus, il y a un que vous avez qualifié du vide-être du jour. Comment est-ce que vous avez eu à identifier ou bien à apprécier son intervention ? Vous êtes journaliste, c'est trop gros ce que ce monsieur-là a déclaré. Quand parmi tous les prévenus qui ont été arrêtés, lui seul dit que moi je suis venu là-bas avec Coucou. On lui demande, parce qu'on leur a demandé de venir tous avec Coucou. On lui dit, mais qui tu reconnais parmi le groupe qui est venu avec Coucou ? Il dit, je ne sais pas. Celui qui a envoyé les messages sur WhatsApp, qui tu connais ? Il dit, je ne sais pas. Alors, comment tu peux juger ? Donc, ça veut dire que pour accuser ces militants-là de violence, parce que c'est vers là qu'il veut tendre, il veut au moins mettre quelqu'un dedans, pour dire oui, mais on l'a surpris lui au moins avec une arme blanche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que c'est une taupe qu'on a introduite dans ce lot-là, juste pour asseoir la culpabilité. Mais, je veux, sa peine aussi est quand même lourde par rapport aux autres ? Je ne me préoccupe pas de sa peine, parce que du moment où on a compris que ce monsieur-là n'est pas en phase avec nous, nous sommes des constituants, on ne l'a pas défendu. Donc, son cas ne m'intéresse pas. Vous avez l'éduit de ce truc-là ? Pour le moment, non. On vient de sortir du procès, comme vous le voyez. Maintenant, on va se renseigner pour savoir à quelle chose ils ont été mangés. Mais le temps est donné à l'homé. C'est sûr qu'eux tous vont être condamnés. Et je dis que tout ce qu'on est en train de faire là, ce n'est plus de l'intimidation. Mais je crois que ça ne nous intimidera pas, outre mesure. Parce qu'un peuple ou un citoyen qui est frustré dans ses droits a le droit au moins à la révolte. On ne peut pas nous empêcher de nous révolter lorsque nous sommes frustrés au Togo. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ci et là ne peut pas nous empêcher de continuer à nous battre pour justement que les réformes pour lesquelles le PNP a appelé ces réformes soient faites au Togo. Un procès qui s'est déroulé dans une atmosphère très très musclée où les soldats ont bouclé totalement la zone. Comment avez-vous expliqué cela ? Comment pouvez-vous expliquer cela ? C'est tout ce que je vous explique. Un procès normal ne peut pas se déroulé dans ces conditions où tout le tribunal a été bouclé. Donc, ça dit que c'est de la brutalité, de la force qu'on veut nous montrer. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire les choses comme on doit le faire, mais montrer que nous avons la force de notre côté. Et c'est contre ça que nous devons continuer à nous battre. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.